Bonjour les amis, on se retrouve dans Forza Horizon 5 pour la saison du printemps et on va faire le défi hebdomadaire série 1. Chapitre 1, tape à l'œil, posséder et piloter la Jaguar E-Type de 1961. Vous commencez par prendre la Jaguar E-Type de 1961, c'est une C525 et elle coûte 150 000 crédits au salon de l'auto si vous ne l'avez pas. Maintenant, il suffit de rouler quelques secondes avec la voiture pour que votre chapitre se valide. Si jamais votre chapitre ne se valide pas, redémarrez votre PC ou redémarrez votre console. Si vous êtes sur console, videz votre cache et réessayez. Si vous êtes sur série X ou série S, n'oubliez pas de ne pas laisser le jeu en quick resume, ça génère plein de bugs de validation. Et si ça ne fonctionne toujours pas, réessayez le lendemain après 16h30 lors des recettes des serveurs de Forza Horizon. Chapitre 2, admiration de l'automobile. Prenez votre voiture en photo. Vous faites croix directionnelle vers le haut. Vous faites un joli cadrage. Et vous faites A pour faire votre photo. Et voilà, votre chapitre est validé. Chapitre 3, le haut du pavé. Remportez une course sur route. Je vous propose de faire une petite course de une seconde. Vous allez dans interface de création, labo d'épreuve, épreuve personnalisée. Et vous recherchez le code à partager suivant. 8, 0, 2, 2, 0, 5, 5, 0, 9. 8, 0, 2, 2, 0, 5, 5, 0, 9. Vous confirmez, vous validez. Vous tombez sur la course une seconde, circuit de l'arche de Moulégué. Vous la prenez. Vous faites solo. Vous prenez bien votre Jaguar. Vous démarrez la course et vous gardez simplement la cachette des cases enfoncées. Ça va valider au bout de une seconde. Et voilà, votre chapitre est validé. Chapitre 4, de plus en plus rapide. Maintenir une vitesse de 161 km heure pendant une minute. Il n'y a pas besoin d'améliorer la voiture. Ça fonctionne très bien sans l'améliorer. C'est parti. Je vous propose une petite course personnalisée où il n'y aura pas de trafic sur l'autoroute. Vous pouvez aussi le faire sur l'autoroute. Mais à ce moment-là, vous risquez de heurter des véhicules. Vous allez dans interface de création, labo d'épreuve, épreuve personnalisée. Et vous recherchez le code à partager suivant. 2, 4, 1, 4, 8, 7, 7, 9, 2, 2, 4, 1, 4, 8, 7, 7, 9, 2. Vous confirmez et vous validez. Vous trouvez la course Fast & Furious. Vous la prenez. Vous faites solo. Vous prenez bien votre Jaguar. Vous ne la modifiez pas. Ça fonctionne très bien sans. Au bout de 19 secondes, vous serez à peu près à 161 km heure. Il faudra tenir jusqu'à 1h19 pour faire votre minute. C'est parti. Allez, on vise les 161 km heure pour commencer le compteur. Et voilà, on est à 161 km heure. On va dire qu'on commence à 19 secondes. Et on doit tenir à cette vitesse jusqu'à 1h19. Aucun problème. C'est toujours tout droit. Il n'y a pas de trafic. Si vous dirigez un tout petit peu la voiture, ça ira sans problème. Encore 19 secondes. Encore 10 secondes. Et voilà, on y est. On a roulé pendant 1 minute à plus de 161 km heure. Votre chapitre est validé. Vous terminez la course ou pas, à vous de voir. Mais ce n'est pas tellement long. Et voilà. Vous venez de finir votre dernier chapitre et votre défi quotidien. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur ForteServison 5. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501